Moi je suis madame Jeanette Kavira Mapera, je suis députée nationale, élue du territoire de l'Uber-Océan-Nord-Kivu et tous mes collègues qui sont derrière sont des députés nationaux, tous élus de divers territoires du Nord-Kivu et nous précisons que nous sommes tous des députés FCC. Nous avons répondu à l'appel du chef de l'État. Il est normal que lorsque le chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, fait appel aux fils et aux filles de ce pays, nous ne pouvons qu'accepter, répondre à l'invitation pour l'écouter, savoir de quoi il veut nous parler et effectivement, comme vous le savez, vous avez vu les autres qui sont passés par ici, il a parlé de la coalition qui le lit au FCC et Cache et il nous a dit qu'il y a des petits couacs, qu'il y a des problèmes qui font qu'il a constaté que la République est en train de faire du surplace du point de vue sécuritaire, du point de vue développement socio-économique et divers. Et il a dit qu'il est vraiment prêt à travailler, il est prêt à consulter tous les fils de ce pays, tous ceux-là qui sont épris de l'esprit de paix et de l'esprit du développement, ceux qui veulent que la RDC aille de l'avant. Nous qui sommes du Nord Kivu, vous pouvez le comprendre, nous lui avons dit que, effectivement, ça c'est notre premier problème, la sécurité et la paix. Ça fait 20 ans que le Nord Kivu est en sang et en larmes. Ça fait 20 ans qu'il y a plus de 20 ans, il y a des égorgements, il y a des violences sexuelles, on tue à tout bout de champ. Nous lui avons dit que, en tant que fils de ce pays, nous sommes prêts à l'accompagner, nous sommes prêts à l'accompagner et à aller ensemble avec lui dans tout ce qu'il entreprendra pour le bien-être de cette République et plus spécifiquement pour la paix dans l'est de la RDC, au Nord Kivu, surtout. Nous lui avons dit qu'il est impérieux qu'il ne ferme pas complètement les portes de cette coalition, qu'il a le conseillé et lui-même. Il y a peut-être moyen de le revoir, de le relire et de voir comment il faut continuer à aller de l'envoi, mais aller ensemble. Qu'il continue à consulter et les enfants de Cache, et les enfants du FCC, et les autorités du FCC, et tout le monde. Donc nous lui avons dit, en tant que député FCC, que ce n'est pas encore le moment de boucler la porte de cette coalition. Il est bon qu'on continue. Parce que le Nord Kivu est toujours le ventre mou. On ne sait pas ce qui peut arriver au Nord Kivu, si une fois il y avait éclatement, si il y avait cassure, rupture de cette coalition. Nous pensons que c'est une coalition pour la paix, qu'il essaie de voir comment faire. En gros, c'est ça. Et alors, comment justement arriver à trouver des solutions quand le président vous a fait par des blocages qui existent aujourd'hui ? Quel mécanisme il faut mettre en place justement pour trouver des solutions pour poursuivre dans cette coalition ? Pour nous, nous avons dit que l'arbre à palabre, c'est une tradition africaine. L'arbre à palabre, ça a toujours été, nous sommes passés de négociation à négociation, de San City, aux concertations nationales, et ainsi de suite. Et à chaque fois, nous avons trouvé la paix, nous avons trouvé des solutions. Donc c'est lui le chef de l'État, c'est lui le garant de la bonne marche des institutions, c'est lui le garant de l'intégrité territoriale. Au fait, c'est lui le premier citoyen. Il a tous les conseillers qu'il lui faut pour lui dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que le crash soit évité. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci.